de Marguerite, dans le district d'Abidjan. Quelques petits soucis de l'autre côté. Voilà. Donc, je disais, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Oui? Ça va? En direct du foyer des jeunes de la mairie de la commune de Marguerite, dans le district d'Abidjan, vous êtes au point de presse quotidien du gouvernement ivoirien sur la question du coronavirus. Mesdames et messieurs les journalistes, internautes, chers invités, bonjour. Merci de nous rejoindre à ce programme. Je suis Bakary Sanobo, directeur du CICG, le centre d'information et de communication gouvernementale en Côte d'Ivoire. Comme d'habitude, nous avons à l'agenda les points de la santé, les points de la sécurité aussi. Et pour cela, nous avons les représentants de la direction générale de la police et du ministère de la santé et de l'hygiène publique. Thématique du jour, la planification du développement. On le sait, c'est même de notoriété mondiale. La Côte d'Ivoire est engagée depuis bientôt une décennie dans une exceptionnelle dynamique de développement. Avec une croissance d'environ 8% sur la période 2011-2019. La croissance attendue en 2020 s'établit à 7,2, mais celle-ci pourrait être bien contrariée et s'établir à la moitié de ce chiffre, à savoir 3,6%. Qu'en sera-t-il du plan national de développement de PND 2021-2025 ? Pour répondre à ces questions, le speaker principal du jour est Mme Niali Kaba, ministre du plan et du développement. Nous sommes ici à Makori, qui accueille cette session. Pour cela, le maire et son conseil municipal nous diront, M. Raoul Abid, le maire, nous dira ce qui est fait dans sa commune pour casser la propagation de la contamination. En tout cas, il nous parlera des efforts établis ici dans sa commune. Pour commencer, je voudrais ici accueillir Mme le ministre du plan et du développement de Mme Niali sur le dispositif pris au niveau de son ministère pour assurer la continuité du développement de la Côte d'Ivoire. Mme le ministre. Merci. Merci. M. le directeur du CICG. Donc, M. le directeur général du CICG. M. le maire de la commune de Makori. Mesdames et messieurs, tout protocole respecté. Mesdames et messieurs, nous le savons tous, cette pandémie à coronavirus est une crise sans précédent qui affecte l'humanité tout entière, qui ébranle les systèmes sanitaires, mais également les systèmes économiques de protection des populations les plus vulnérables. La Côte d'Ivoire, qui a enregistré des performances économiques remarquables au cours des huit dernières années, estimait sa croissance économique à 7,2% pour l'année 2020, comme vous l'avez dit. Et selon les données actuelles, avec l'impact du COVID-19, cette croissance serait réduite de moitié et s'établirait à 3,6%, ceci dans l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie à fin juin 2020. Aujourd'hui, avec plus de 1 000 cas confirmés, notre pays constitue le premier foyer de l'espace huit mois avec des impacts certainement notables sur l'activité économique à tous les niveaux. C'est d'ailleurs par anticipation et prenant la pleine mesure de l'urgence sanitaire et sociale que le Conseil national de sécurité, présidé par son Excellence M. le Président de la République, a pris d'importantes mesures dès le 16 mars 2020. Ces mesures, il faut le dire, sont vigoureusement respectées dans l'ensemble des services de structure de mon département ministériel. Je voudrais ici également inviter l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire à les respecter pour limiter la propagation de la maladie et pour préserver des vies humaines. Mesdames et messieurs, conformément à sa mission de définition de la politique économique, le ministère du Plan et du Développement a contribué à la préparation du plan de riposte sanitaire, économique et humanitaire, conduite sous la coordination de M. Amadou Ghosn Koulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Dans le cadre de la mobilisation des ressources pour financer le plan de riposte sanitaire d'un montant de 91 milliards et le plan de soutien économique, social et humanitaire d'un coût de 1 700 milliards, mon département contribue également à la mobilisation des ressources, notamment auprès de la Banque africaine de développement, des bailleurs arabes et du système des Nations unies. En termes de résultats, il est heureux de noter que la Banque africaine de développement a accepté de répondre à l'appel du gouvernement ivoirien avec un appui budgétaire en cours d'instruction à hauteur de 48 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement a également accepté d'accompagner le gouvernement à hauteur de 27 milliards de francs CFA pour assurer la prise en charge des soins dans les unités de soins intensifs, pour assurer également le renforcement des capacités des structures sanitaires existantes, la fourniture d'ambulances médicalisées et la prévention de la transmission de la maladie. Le système des Nations unies, quant à lui, apporte une réponse coordonnée à la mise en œuvre du plan de riposte en termes d'assistance technique et financière à hauteur de 12 milliards de francs CFA, somme qui résulte à la fois de la reprogrammation d'activités et de l'apport de financements nouveaux. Donc, au total, ce sont près de 90 milliards de francs CFA de concours que ces bailleurs se sont engagés à apporter. Bien sûr, les négociations se poursuivent pour mobiliser davantage de ressources. Ces financements, il faut le dire, viennent en complément de la contribution des autres partenaires au développement que sont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne et tous nos partenaires bilatéraux. Mesdames et messieurs, le ministère du Plan et du Développement mène également des études pour aider à la gestion de la crise actuelle. Ainsi, en vue de mesurer l'impact du COVID sur les conditions de vie des populations, l'INS, l'Institut national de la statistique, réalise une étude socio-économique avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement. Il s'agit d'évaluer les effets de la crise sur les ménages et les opérateurs économiques du secteur informel et du secteur informel. Cette étude vise à fournir des informations basées sur les faits en vue de mieux apprécier la vulnérabilité induite par la crise à la fois sur les ménages et sur les opérateurs économiques. A cet égard, et compte tenu du COVID, les enquêtes se font par téléphone. Je voudrais donc ici remercier les 806 ménages et 468 entreprises enquêtées qui ont accepté de répondre aux questionnaires et encourager les populations à nous accompagner car ces enquêtes se feront sur une base mensuelle pour pouvoir apprécier l'évolution de la situation. Pour l'heure, je puis dire que les premiers résultats seront disponibles dans les jours à venir. Mon département mène également avec l'UNICEF une étude sur les conséquences de la pandémie du COVID-19 sur les adolescents, les jeunes et les femmes en Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, comme dans l'ensemble des secteurs d'activité, le COVID a fortement ralenti le bon déroulement des activités du ministère du Plan et du Développement. Je voudrais rappeler quelques grandes opérations qui ont été impactées. D'abord, le recensement général de la population et de l'habitat. La tenue du dénombrement principal, qui était prévue du 20 avril au 15 mai, a dû être reportée pour deux raisons essentielles. En effet, les tablettes devront servir d'outils lors du recensement, comment seulement à être livrées maintenant à cause du COVID. De plus, les mesures arrêtées par le gouvernement ne nous auraient pas permis d'assurer la formation et le déploiement des agents sur le terrain. Il faut rappeler que c'est 37 500 agents qui seront formés et déployés en même temps sur toute l'étendue du territoire national pour assurer le comptage de la population sur une période de trois semaines. La bonne nouvelle, c'est que les travaux techniques préparatoires sont quasiment achevés et que nous pouvons effectuer ce recensement à tout moment, dès que les conditions le permettront. La deuxième grande activité qui a été impactée, c'est bien sûr la préparation du PND 2021-2025. Le COVID-19 a entraîné un glissement dans le calendrier de cette préparation. D'ailleurs, cette crise sanitaire va impacter inéluctablement une redéfinition, va imposer inéluctablement une redéfinition des priorités de développement du pays pour prendre en compte les défis émergents liés à ces répercussions économiques, sociales et humanitaires. En troisième lieu, je voudrais citer l'organisation des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Elles devraient se tenir du 25 au 29 mai 2020 à Abidjan. Elles sont reportées du 25 au 27 août 2020, toujours à Abidjan, bien entendu avec l'espoir que les conditions sanitaires le permettent. En quatrième lieu, je voudrais citer l'École nationale de statistiques et d'économie appliquée, centre d'excellence bien connu des Ivoiriens, dont nous assurons la tutelle, où les cours ont été suspendus depuis le 16 mars 2020, alors que le taux de progression des enseignements était à 72,17 %. Une stratégie de relance des activités visant principalement le sauvetage de l'année académique a été élaborée. Cette stratégie mobilise les outils d'enseignement et de collaboration à distance et prévoit des activités de veille auprès des étudiants. Il s'agit à notre sens d'une stratégie réaliste que nous allons expérimenter, car il faut le rappeler, toute filière et tous niveaux confondus, l'effectif total des élèves de l'NCA n'est que de 317. Enfin, dans le cadre du renforcement du système statistique national et pour des politiques sectorielles mieux ciblées, le gouvernement réalise périodiquement des enquêtes. Cette année, nous en avions programmé plusieurs, mais il y a une qu'il me semble important de rappeler. Celle-là a été programmée avec l'appui de l'USAID, l'UNICEF et la Banque mondiale. C'est la quatrième enquête démographique et santé dénommée EDS-Côte d'Ivoire 2020. C'est une enquête importante qui donne des indicateurs relatifs à la situation des femmes et des enfants. Mais elle est importante à plus d'un titre parce qu'elle donne également des informations, des indicateurs qui rentrent en ligne de compte dans le calcul de l'indice de capital humain et de l'indice de développement humain, le fameux IDH, qui intéresse beaucoup d'entre vous pour apprécier donc le niveau de développement du pays. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons encore des indicateurs qui datent de 2012 qui font que l'IDH ne reflète pas forcément notre situation réelle et on avait bon espoir que cette année, avec cette enquête, on puisse donc renseigner et calculer l'IDH avec des chiffres plus actualisés. Les activités préparatoires ont eu lieu en début d'année et différents scénarios sont en cours d'examen pour pouvoir donc réaliser cette enquête. Mesdames et messieurs, mon département, vous le voyez, est engagé aux côtés des autres ministères et institutions pour accélérer la mise en place, la mise en œuvre du plan de riposte avec un accent particulier sur la protection des populations les plus vulnérables. Également, nous allons capitaliser les acquis, les effets et les leçons tirées de la gestion de cette crise COVID-19 dans la stratégie de développement du pays, notamment dans l'élaboration du PND 2021-2025. Donc, telle est la substance de mon intervention. Que Dieu protège, à peu d'Ivoire, je vous remercie. On le voit, le gouvernement ivoirien est dans l'anticipation, dans les perspectives pour redéfinir les priorités du pays en prenant en compte les défis émergents du fait du coronavirus. Merci beaucoup, Madame la ministre, pour cet exposé exhaustif. Comme je l'ai indiqué tantôt, c'est une crise sanitaire, c'est une crise sécuritaire aussi. Et pour le point sur la situation sanitaire, nous allons accueillir ici le docteur Edith Kouassi du ministère de la Santé et de l'Hygène publique. Docteur Kouassi. Merci. Madame la ministre, M. le DG du CICG, conseil spécial du Premier ministre, M. le maire, M. le commissaire principal, Mesdames et messieurs, en vos grands grats de qualité, Mesdames et messieurs de la presse. Le point de la maladie à COVID-19 du 25 avril 2020. La Côte d'Ivoire enregistre depuis hier, 24 avril 2020, un nombre total cumulé de 1 077 personnes dépistées positives au COVID-19 sur un échantillon de 7 430 prélèvements analysés. Parmi ces personnes testées positives, on a enregistré à la date d'hier 419 guéris et 14 décès. Ces chiffres prennent en compte le point de la journée d'hier tel qu'annoncé par le ministre de la Santé et de l'Hygène publique, le docteur Eugène Akawélé, à savoir 73 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés sur 584 échantillons analysés. 60 nouvelles guérisons de patients préalablement testés positifs au COVID-19 et dont les deux tests de contrôle successifs au COVID-19 sont revenus négatifs au terme de leur prise en charge. Zéro cas de décès notifié. Ces données montrent que la phase ascendante de la pandémie en Côte d'Ivoire se poursuit et que l'épicentre est toujours à Bidjan. Elles montrent également que le nombre de cas guéris augmente et que le taux de létalité c'est-à-dire de décès demeure faible, ce qui témoigne de la qualité de la prise en charge. Cependant, nous voulons relever que le pic n'est pas encore atteint. Cette augmentation de cas avec le renforcement des capacités de dépistage le démontre. La réalité de terrain sera mieux appréciée quand tout le dispositif sera opérationnel et l'objectif des 1 500 tests par jour atteint. Demeurons donc en alerte. Soyons vigilants et prudents. Continuons de respecter les mesures barrières pour éviter de nous contaminer nous-mêmes, nos familles, nos parents, nos proches et limiter la propagation du virus. Abidjan est toujours l'épiçon de la maladie. La commune de Makori fait partie du district sanitaire de Trècheville-Makori qui vient en deuxième position après celle de Kokodi en termes de plus grand foyer de COVID-19 à ce jour. Ensuite, vient le district sanitaire de Adjame-Plateau puis ceux de Yopougon. Plus d'efforts sont demandés au grand Abidjan en général et en particulier dans les communes à forte densité au COVID-19 sans oublier l'intérieur du pays faiblement touché. Notons bien que le virus est certes actif dans le grand Abidjan mais qu'aucune commune n'est épargnée. C'est juste qu'il est plus concentré dans certaines communes que dans d'autres. Aussi, le risque de voir les cas augmenter dans les autres communes à faible pénétration du virus est réel vu le niveau d'appropriation des mesures barrières recommandées et le non-respect systématique des mesures sécuritaires mises en place. À l'instant de tout le district sanitaire de Côte d'Ivoire, un dispositif de report sanitaire existe et se consolide progressivement. Le district sanitaire de Trècheville-Makori qui comprend la commune de Makori dispose de trois équipes d'intervention rapide EIR qui, une fois l'alerte donnée, initient le processus d'investigation, prélèvement et transfert du prélèvement à l'INHP pour acheminement vers l'IPCI, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Ces équipes font en moyenne entre 15 et 20 prélèvements par jour. Makori disposera dans les prochains jours d'un site de prélèvement de proximité opérationnelle. Le reste du dispositif de prise en charge se renforce progressivement. Nous rappelons le dispositif sanitaire pour la prise en charge des cas liés au COVID-19 qui est confinement si possible à domicile sous surveillance des autorités sanitaires, confinement des sujets contacts dans des sites dédiés dont la référence est l'INJS, la prise en charge médicale dans des structures dédiées sous la supervision des services des maladies infestieuses et tropicales, Smith du CHU du Trècheville et la coordination du secteur public selon une procédure arrêtée communiquée aux parties prenantes impliquées dans la prise en charge des malades du COVID-19. Il est fortement recommandé aux structures non dédiées la prise en charge des cas liés au COVID-19 de se référer des suspicions vers les structures dédiées selon les procédures pour nécessaire à faire. en cas de résultat positif, le patient devrait être référé dans une structure publique dédiée pour une prise en charge adéquate. Le ministère de la Santé et de l'Igiène publique en appelle à cette fructueuse collaboration. Le dispositif prend en compte la gratuité totale de la prise en charge pour cas liés au COVID-19. Le ministère de la Santé et de l'Igiène publique voudrait rappeler à nouveau que le COVID-19 est très dangereux et très contagieux. Il peut être mortel. Les numéros gratuits suivant sont à joindre pour être orientés devant toute préoccupation aux signes faisant évoquer le COVID-19 tels que la fièvre accompagnés de maux de tête, de courbatures, de touffes et de difficultés respiratoires ou d'essoufflements. Il s'agit du 143, du 125, du 119 et du 101. Les mesures barrières sont, elles, efficaces encore à ce jour dans le contexte actuel pour freiner la propagation du virus dans notre pays. Adoptons-les. Il s'agit de limiter nos déplacements, de pratiquer la distanciation sociale, de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, d'utiliser les gels ou solutions hydroalcooliques, de tousser ou d'éternuer dans un mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le plus du coude. Il s'agit du port du masque en général, en particulier de manière obligatoire dans le grand Abidjan. Il s'agit de rester confiné chez soi pour les personnes âgées ou vulnérables. Je vous remercie. plus que jamais l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les nouveaux médias dont les réseaux sociaux sont, comme je le disais, plus que jamais mis à contribution pour toutes les activités sociales en ce temps de coronavirus. l'occasion pour moi de dire que nous sommes en direct sur les réseaux sociaux et cette session est également retransmise en direct par la radio communale de la commune de Makori. En outre, en plus des journalistes présents ici dans cette salle, nous avons des journalistes qui nous suivent en visioconférence. Maintenant, le point sur la situation sécuritaire avec le porte-parole de la police nationale du commissaire principal Bleu Charlemagne. Merci. Monsieur le directeur du CICG, Madame la ministre du plan et du développement, Monsieur le maire, chers frères de Makori, distingués journalistes de la presse nationale et internationale, nous sommes au troisième jour du deuxième mois de la mise en oeuvre de l'état d'urgence décrétée donc depuis le 23 mars dernier par le président de la République. Et la mise en oeuvre des mesures subséquentes à l'état d'urgence donne pour la nuit d'hier à aujourd'hui les résultats suivants. Interpeller au plan national s'entend 21 personnes habitant 1 personne, intérieur 20. Assistance à personne dans le besoin. 30. 22 à Abidjan, 8 à l'intérieur du pays, dont 10 pour urgence sanitaire et sociale et 20 pour assistance à entreprises de BTP, électricité et véhicules en panne. Les engins mis en fourrière dans la nuit d'hier, 15. Abidjan 0, intérieur 15 motos. corps enlevé pour décès naturel, 07, Abidjan 05, Yopougon, Trècheville, Adiamé, Makori, intérieur, 02, Abouaké, Gatier-Coco. Toutes choses qui nous donnent le point global au 33e jour. Interpeller 983 au total sur le plan national, Abidjan 99, intérieur 884. Personnes assistées, 582, Abidjan 370, intérieur 212. Les engins mis en fourrière à ce jour, 339, Abidjan 94, intérieur 245. Le corps enlevé pour décès naturel, 100 ans, 95, Abidjan 85, intérieur 10. Vous remarquez que malgré le nombre des interpellés qui avoisinent maintenant les milles, qui dénotent donc de ce que quelques-uns de nos compatriotes n'ont pas encore compris l'intérêt que l'État a à, j'allais dire, à éditer ces mesures sécuritaires barrières, il y a néanmoins les assistances qui également sont croissantes. Donc, ce qui dénote de ce que vos forces sont à votre disposition de jour comme de nuit, ne vous gênez pas à Makori où nous sommes si vous êtes pris de malaise de nuit, pendant le couvre-feu, vous êtes invités à nous saisir, à saisir nos forces d'intervention opérationnelle sur les numéros suivants, 20, 25, 00, 40, je reprends, 20, 25, 00, 40, 0, 3, 79, 91, 44, 170 pour la police-secure, 180 pour les pompiers et les numéros verts, 100 et 111. Nos activités principales demeurent en vigueur. Les patrouilles de contrôle du respect des mesures, la tenue des points d'ancrage, la tenue et le renforcement des points de contrôle et de refoulement aux sorties du Grand Abidjan, la recherche et l'interpellation des fabricants et vendeurs de masques dans les rues, masques cachenés usagés, 100 ans, la sensibilisation et la repression. Nous sommes le week-end et on connaît bien notre commune, donc la sensibilisation et la repression des tenanciers de bar, maquis et autres débits de boissons qui tenteraient d'ouvrir clandestinement, la surveillance de nos frontières maritimes, aériennes et terrestres, la sensibilisation et la repression de la pratique des sports collectifs. On se comprend et donc, chers amis du Maracanã, du foot, du petit poteau, du basket et autres, l'heure n'est pas au sport collectif en ce moment. Nous vous recommandons vivement le sport individuel pour vous maintenir en forme. Et enfin, je voudrais donc insister sur le fait que le couvre-feu demeure en vigueur jusqu'au moins au vendredi 8 mai 2020. Bon ramadan à tous nos frères et soeurs musulmans à qui nous recommandons de prendre avant 21 heures, de fréquenter avant 21 heures les différentes boulangeries parce qu'ils nous reviennent qu'à 22 heures, 23 heures, on les retrouve encore devant les boulangeries. Je vous remercie. Je me tiens à votre disposition aussi à des préoccupations sécuritaires. Merci. à nos compatriotes musulmans, vous aurez bien compris, pour vos viennoiseries, pour les pains, merci de les prendre avant 21 heures, l'heure du couvre-feu. Vous avez des préoccupations, des questions, des suggestions, des contacts à votre disposition. Les numéros verts suivants, le 101, le 119, le 125, le 143. Et aussi, vous avez un numéro WhatsApp, 225-66-22-22-22. Et aussi, une adresse e-mail, info-covid19-gouv.ci. info-covid19-gouv.ci. Nous sommes à Makauri, une commune bien concernée par la pandémie, pour les raisons que tout le monde sait. Le nombre de contaminations est le plus important ici. Ce n'est pas une performance qui nous réjouit, une performance qu'elle partage avec la commune de Cocody, malheureusement. Mais on sait que les efforts sont en cours pour indiquer la pandémie dans les différents quartiers de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici à Makauri. Nous recevons maintenant ici le maire de la commune, M. Abir Raoul, pour nous dire ce qui est fait, les mesures prises pour la sensibilisation. M. le maire, vous avez la parole. Madame la ministre, M. le DG, Mesdames et Messieurs les agents au maire, Mesdames et Messieurs, je voudrais de prime abord remercier le chef de l'État et le gouvernement d'avoir choisi la commune de Makauri pour ce point de presse. C'est un honneur qui nous est fait. Nous voulons l'apprécier à sa juste valeur. Je voudrais dire tout à l'heure, je voudrais dire que tout à l'heure, Mme le ministre a situé le contexte national en nous disant que la Côte d'Ivoire est en tête dans l'espace du Moa en matière de nombre de contaminés. Nous devons bien comprendre que la situation est sérieuse, la situation est grave, que les mesures du gouvernement doivent être respectées de manière sérieuse pour permettre à cette pandémie de reculer. Tout à l'heure, vous avez constaté avec nous, avec les chiffres, que dans le contexte national, Makauri est en tête avec Cocody pour le nombre de contaminés. Je voudrais dire qu'en tant que premier magistrat de cette commune, nous avons les chiffres. Certains s'imaginent que la pandémie ne touche que les quartiers riches de Makauri parce que ce sont eux qui voyagent. Je voudrais leur dire que la maladie ne s'achète pas, que ces quartiers riches, ces habitants qui ont voyagé, sont hélas contaminés et à leur corps défendant ont contaminé les autres. On ne va pas les stigmatiser, mais je voudrais dire simplement aux habitants de Makauri que cette pandémie n'est plus simplement l'affaire des quartiers riches. Kanoumabo est touché, Kaliudan est touché, Kekono-Rafael est touché. Tous les quartiers populaires sont en train d'être touchés les uns après les autres. Cela veut dire qu'il faut que nous redoublions d'efforts pour briser cette chaîne. Nous devons être solidaires pour qu'ensemble nous fassions l'effort nécessaire pour faire reculer cette pandémie. Tout à l'heure, Madame la ministre a dit que d'un taux de 7,4% de croissance nous passerons. Si la pandémie n'est pas vaincue au mois de juin, nous serons à 3,4% de la pandémie. aux enfants et aux personnes âgées. Il faut vraiment que ces mesures-là soient respectées. Pour vous aider à respecter ces mesures, nous avons identifié des endroits où nous menons la lutte de manière acharnée. Dans nos grandes surfaces, je sais que nous avons beaucoup à Macquarie, dans les grandes surfaces, le port de masque est obligatoire. Je voudrais ici interpeller les commerçants et les clients qu'on ne peut plus accéder à un espace public commercial à Macquarie sans avoir son port de masque. Les agents au maire, les conseillers ont été mis en mission. Depuis une semaine, ils sillonnent ces grands espaces pour vous rappeler ces consignes prioritaires, le port de masque. Vous avez aussi identifié les gares. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus prendre un taxi-compteur. Vous ne prenez quel taxi à Macquarie si vous n'avez pas de masque ? Nous avons mis une centaine de volontaires, les volontaires du Covid qui portent des gilets jaunes. Vous allez les reconnaître. Leur rôle, ils ont été investis dans une mission de police. Leur rôle, c'est de vous aider, de vous rappeler les consignes de base. Portez son masque. C'est obligatoire. Dans les marchés, vous avez remarqué qu'il y a des gilets jaunes qui sont dans tous les marchés à l'entrée pour interdire le marché aux enfants et pour vous permettre aussi de vous rappeler que le port de masque est obligatoire. Nous avions mis à votre disposition une centaine de jeunes qui, dès demain, seront dans tous les quartiers de Macquarie, les 12 quartiers, 13 villages, pour vous rappeler que le port de masque est obligatoire. Si vous ne voulez pas porter le masque, restez chez vous, à la maison. C'est la meilleure manière de ne pas contacter la maladie. Si vous sortez, mettez vos masques. Donc, dès lundi, ne soyez pas surpris de constater devant vos potes les 150 volontaires que nous mettrons à votre disposition pour vous rappeler ces consignes. Alors, pour vous accompagner et vous aider, nous avons mis à votre disposition 30 000 masques que nous avons distribués gratuitement. Les semaines qui arrivent, certainement, nous aurons encore des masques à vous donner parce que le port de masque est obligatoire. Je voudrais vraiment insister là-dessus. La seule manière qu'on a pour se protéger au-delà des mesures barrières, c'est le port de masque ou de rester chez soi. Amis de Marcory, je vous interpelle tous pour vous dire qu'être premier ou deuxième dans une pandémie de cette nature n'est pas une fierté. Nous devons tout faire pour faire reculer cette pandémie pour permettre à notre beau pays de retrouver son lieu d'entendre. Merci à l'habitant de Marcory. Maintenant, nous allons passer à la session question-réponse. Mesdames et messieurs, portez vos masques. Madame la ministre de Cabagne, elle porte son masque. Le maire Abiraoul porte son masque. Le docteur Edith Kouassi de la santé et de l'hygiène publique porte son masque. Le commissaire principal de Charlemagne, il porte le masque. Tout le monde porte son masque. Ils sont là, ils sont prêts à prendre vos questions. Le principe est connu. Nous prenons des questions avec les internautes et aussi avec les journalistes en salle. Le principe est de se limiter à cinq questions. Si nous avons ces cinq questions, on appréciera s'il faut continuer. S'il vous plaît. Bonjour. Moi, c'est Mbrac, un journaliste à Sore Info. Je vais m'adresser au commissaire principal, M. Bleu Chalmagne. Dans la nuit du jeudi à vendredi, des rumeurs ont fait état de ce que le coup fait avait été levé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la police a réussi à maîtriser la situation et est-ce qu'en est l'origine, est-ce qu'il y a eu des interpellations ? Deuxième intervenant. Bonjour. Je suis Cyprien Kwasi, journaliste à Abidjan.net. Alors, ma question s'adresse au commissaire. Monsieur le commissaire, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre intervention, nous sommes déjà deux jours du jeune musulman. Nos vénes iris sont bondés du monde pour leur demander d'acheter le pain avant 21h. Des vidéos sur les réseaux sociaux nous ont donné des voix qu'il y a du monde, les gens s'entassent. Quelles sont les résolutions ou les mesures que va prendre la police pour pouvoir interdire ces gens de rassemblement ? Merci. Troisième intervenant. Bonjour. Serge Vitti, Macorifm 91.7. On a parlé de... Le ministère de la Santé a parlé de qualité de prise en charge en Côte d'Ivoire et à Marquerie. Mais quand... Je voudrais qu'on nous explique le processus de prise en charge. On a parlé de confinement. À Marquerie, vous savez qu'on a des cours communes. Si le confinement se fait à la maison, ça me pose un problème en termes de qualité. Nous avons un centre qui a ouvert en face de la CIE, qui a construit mais qui tarde à ouvrir. Après hésitation, on a parlé de résidentiel, on a parlé d'Aliodan, d'Anumambo. Aujourd'hui, nous sommes en zone 4. Quand est-ce que ce centre-là va ouvrir et qu'est-ce qui sera fait là-bas pour les populations de Marquerie ? Je vous remercie. Troisième... Oui, quatrième, je crois. Oui, bonjour, madame la ministre. Je suis Stéphane Betti, journaliste à l'agence de presse pan-africaine. Madame la ministre, il est difficile d'évaluer l'impact du Covid-19 sur le plan économique. Y a-t-il un plan de sortie de crise après le passage de cette maladie mortelle ? Concernant le ministère de la Santé, madame la représentante, tout récemment, le Madagascar, pardon, a découvert un remède. Que pense le ministère de la Santé concernant ces médicaments ? Merci. Oui, la dernière question avant que nous passions... Bonjour, je suis Franck Souvenet du quotidien Linter, je voulais demander au commissaire principal Bleu Charlemagne qu'est-ce qui est fait pour entrer pour les quartiers où des personnes se cachent dans des petits coins pour prendre des pots jusqu'au-delà du couvre-feu parce qu'on constate cela souvent dans les quartiers. Est-ce que les patrouilles peuvent entrer également dans les quartiers pour interpeller ou appeler ces personnes-là à l'ordre ? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Une question ici d'un internaute, je pense qu'il s'adresse à madame le ministre du plan du développement. Nous voulons simplement la subvention des denrées alimentaires, des denrées de première nécessité telles que le riz, l'huile, le sucre, le savon et autres. Voilà, madame le ministre, pour répondre aux questions, nous allons commencer avec vous. Merci. M. le directeur. effectivement, au niveau des interventions, je note déjà que les intervenants ont des préoccupations très, très pratiques liées à leur quotidien immédiat, à la gestion immédiate de la crise. J'ai noté une intervention en ce qui concerne l'agence panafricaine, c'est ça, de presse, l'agence panafricaine de presse en ce qui concerne l'impact de la crise. Effectivement, il est difficile d'évaluer l'impact de la crise simplement parce que pour prévoir, il faut avoir une bonne connaissance des effets de la crise pour pouvoir faire des hypothèses dans les différents modèles qu'on fait tourner. Comme on l'a dit, l'ampleur n'est pas connue. Cette crise, on la voit et on la vit au quotidien et c'est pratiquement chaque jour qu'on en apprend davantage. Il y a des scénarios dans ce cas qui sont faits. Le directeur du CICG avait parlé de ce scénario de 3,6%, mais c'est avec l'hypothèse que la crise, c'est-à-dire 3,6% de croissance contre 7,2% antérieurement, c'est fait avec l'hypothèse que nous avons une crise qui s'arrête à fin juin. Or, avec les chiffres que nous entendons, certainement que cette hypothèse va être battue en brèche, certainement que les prévisionnistes et les planificateurs vont se retrouver pour pouvoir faire de nouvelles hypothèses pour apprécier l'impact de la crise sur l'activité économique. Elle concerne, bien sûr, nous-mêmes en tant qu'administration pour ce que nous faisons au quotidien. Elle concerne le secteur privé, tous secteurs confondus, les grandes entreprises, les PME, le secteur informel. Nous avons des activités, nous avons une économie qui est fortement mondialisée, mondialisée. Donc, nous avons l'impact de la crise sur, à la fois, nos marchés d'approvisionnement, mais également nos marchés clients qui interagissent sur l'activité économique et sur l'impact de la crise. Au fur et à mesure que la crise se déroule, on en apprend davantage et certainement que les prochaines évaluations vont nous permettre d'en avoir l'ampleur, mais malheureusement, on peut s'attendre à ce que la baisse de la croissance ne se limite pas à 3,6% et que nous allions au-delà parce que nous sommes dans une trajectoire qui ne nous permet pas d'anticiper une fin de crise à fin juin 2020. Qu'est-ce qui est fait pour atténuer l'impact de la crise sur le quotidien des Ivoiriens ? Je pense que les dispositions ont été données par... les montants qui ont été engagés ont été donnés par le gouvernement et nous avons sur l'impact de la crise sur les populations vulnérables en termes d'action concrètes. Nous avons à la fois le ministère du Commerce et de l'Industrie qui pose des actes en vue de la maîtrise des prix. C'est extrêmement important qu'il n'y ait pas d'inflation, que l'inflation soit maîtrisée, que cette crise n'induise pas une flambée des prix, ce qui viendrait aggraver la situation des populations vulnérables avec l'impact sur les revenus. Mais également, vous avez le ministère de la Solidarité qui pose des actions, des actions en termes de soutien aux populations à la fois en vivres mais également en transferts monétaires. à l'issue du dernier Conseil des ministres, vous l'avez entendu, des décisions ont été prises en vue de faire des transferts monétaires directs à certaines catégories de la population pour leur permettre de faire face donc aux conséquences du Covid-19. C'est sûr, le défi pour le gouvernement c'est comment profiler et identifier ces populations. comment les cibler de façon à ce que l'appui aille à ceux qui en ont vraiment besoin. Tous les ministères techniques y travaillent et les études comme celles que nous menons avec le PNUD devraient justement renseigner, aider à renseigner le gouvernement sur les populations cibles, mieux les identifier, mieux les caractériser et ce que je voudrais saluer, c'est que ce ciblage à l'heure actuelle il se fait avec vos collectivités, il se fait avec l'ensemble des acteurs. C'est un travail inclusif qui se fond à la fois avec l'administration centrale mais également avec les acteurs décentralisés pour mieux connaître cette population et pouvoir leur apporter leur appui. Donc c'est la réponse à celui qui veut la subvention, elle se fait de façon directe donc en faisant des transferts aux populations mais de façon indirecte en maintenant le dialogue et la réglementation aussi avec les opérateurs privés pour qu'ils ne renchérissent pas le coût des biens de première météorité en cette période de COVID où les revenus des populations sont amenusés. Monsieur le directeur général donc je voudrais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant d'accueillir ici madame le docteur Edith Kroissy nous allons prendre la question d'un journaliste qui nous suit. Oui madame votre question vous donnez la question. Une question. Oui j'ai même boni fraternité matin. Je voudrais demander à la ministre à parler de l'NCA les coûts étaient je crois avancés à 70%. Je n'ai pas bien compris. Je voudrais savoir comment se feront les valuations finalement avec le COVID qui est en cours comment se feront les évaluations de fin d'année. Et puis au niveau du recensement général de la taille de personnes la formation justement a été impactée par la pandémie. Le recensement tardif va importer aussi la liste électorale. Merci. Merci beaucoup madame. Madame la ministre aura tout à l'heure le temps de répondre à cette question mais je voudrais déjà accueillir ici le docteur Edith Kwasi. Docteur Kwasi pour vous aussi on a pu recueillir ceci. Pourquoi on ne procède pas au confinement dans les communes les plus touchées après le prélèvement combien de jours pour avoir le résultat. Des questions pour vous. Ok. Merci. Je pense qu'une des questions c'était qu'est-ce que la qualité de la prise en charge. Le gouvernement dans son plan national des ripostes a mis en place une structuration pour le volet sanitaire. une fois le dépistage est fait il y a un circuit que suit la personne selon que son résultat il est positif ou il est négatif. Nous avons dit que pour la prise en charge c'est soit le confinement ce qui était en vigueur jusqu'à aujourd'hui en attendant que tous les dispositifs soient bien fonctionnels le confinement à domicile si possible nous devons préciser si possible sous surveillance des autorités sanitaires. Nous avons dit que les sujets contacts étaient dans une structure dédiée à Abidjan il s'agit de l'INGS pour les sujets contacts ils sont suivis et si au terme de la quarantaine les résultats se révèlent normaux négatifs ils sont libérés. Si d'aventure parmi la surveillance on constate que un des cas contacts était positif il était reféré dans une structure dédiée et la structure dédiée il y avait le vitib et il y avait le service des maladies infétieuses donc d'autres infrastructures étaient en cours de 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 et dans le point du premier ministre d'il y a quelques jours tout ce ce lot d'infrastructures devait être prêt pour fin avril 2020 les travaux sont bien avancés je pense que le délai sera tenu mais bon je veux dire comme on dit l'impossible n'est tenu qu'une oeuvre humaine ne peut avoir des décalables mais tout est fait pour que le fin avril 2020 ce soit prêt de quoi il s'agit dans la commune de de macoré il s'agit d'un site de prélèvement de proximité avant ce site de prélèvement le dispositif que j'ai décrit il y a des unités d'intervention rapide une fois la lettre faite soit par le numéro vert soit par le district sanitaire ils sont interpellés et vont au domicile ou dans le lieu indiqué pour faire le prélèvement et quand le prélèvement est avéré positif puisque tant que le prélèvement n'est pas encore positif on ne peut pas dire que la personne est atteinte de COVID-19 puisque les symptômes s'apparentent à d'autres maladies donc une fois que cela est fait si les possibilités de confinement sont possibles dans son lieu de domicile on le maintient là-bas sinon on le met au vitif ou dans les structures quand tout sera prêt quand le sujet positif a des signes un peu plus graves il est envoyé au service des maladies infectieuses ça c'était le processus normal au niveau des sites de prélèvement le site de Cocody il est opérationnel depuis plus d'une semaine et nous avons dit que suite à ce que le Premier ministre avait dit que d'ici fin avril les sites d'Abidjan seraient opérationnels mais par l'eau il y a un premier lot qui devait être disponible à la fin de la semaine le point que nous avons eu avant de venir est que les sites de Makori les sites de Trècheville les sites de Kumansi les sites de Yopougon sont prêts ils sont équipés une fois que les sites sont prêts il faut que le personnel prenne possession de ce site teste le dispositif et c'est l'ensemble qu'on dit que le site est opérationnel pour recevoir les candidats au test les candidats au test c'est ceux qui présentent les signes évocateurs du Covid comme nous l'avons dit et sur place un tri est fait si vous êtes éligible parce que tous les signes que vous avez donnés avec l'examen du médecin prouvent que vous avez une forte suspicion du Covid le prélèvement est fait et les prélèvements normalement les résultats sont obtenus dans les 24 à 72 heures en moyenne parce que le dispositif également du diagnostic a été renforcé au niveau de l'Institut passé de Côte d'Ivoire et l'état d'un souci de décentralisation et de maîtrise du temps prévoit renforcer certains autres laboratoires dont le CEDRES dont on retrouve aussi et au CHU de Boaké et d'autres laboratoires à l'intérieur pour rapprocher justement le prélèvement des populations et raccourcir le temps d'attente mais en attendant c'est ce qui se passe et le médecin prescripteur du résultat il annonce lui-même c'est le médecin qui annonce parce que ce que nous faisons c'est le point qu'on nous donne en valeur absolue mais les individus eux-mêmes sont informés par le canal de leur médecin de leur statut une fois qu'ils sont prélevés comme on l'a dit voilà la démarche nous avons insisté sur le fait que le secteur public était le secteur qui a été identifié pour coordonner cette lutte du Covid dans son volet médical donc comme on dit les signes s'apparentent à d'autres signes une fois que quelqu'un va dans une clinique ou dans une structure même publique et que les signes sont en faveur du Covid et que le prélèvement est fait et qu'il est positif ça obéit à ce que j'ai dit parce que n'oublions pas que c'est un virus qui est très contagieux et donc on ne peut pas le prendre en charge partout en même temps on veut sécuriser les autres malades qui viennent n'oublions pas que les autres maladies continuent le paludit continue de sévir donc les gens qui sont atteints de maladies vont à l'hôpital les enfants font les diarrhées etc. l'activité médicale continue à côté du Covid donc c'est pour essayer de ne pas mettre trop de pression et garantir des soins sécurisés au niveau du service des maladies infectieuses qui est je veux dire la référence dans cette prise en charge tous les protocoles sont faits dans ce service et comme il s'agit de santé donc les traitements et ça c'est du domaine des patriciens donc c'est en fonction du cas que vous présentez du tableau clinique que vous avez de votre terrain parce que nous avons dit que les personnes âgées pourquoi elles sont vulnérables parce qu'elles ont des maladies déjà comme l'hypertension intérieure le plus souvent ils ont des ou associées ou non au diabète ils ont d'autres pathologies qui font que sur ce terrain là quand la maladie vient se greffer ils développent plus facilement les formes sévères à compliquer nous avons dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément âgées mais qui ont des pathologies aussi sous-jacentes parce qu'il y a des enfants qui ont le cancer il y a des jeunes qui ont d'autres cancers il y a d'autres maladies même des jeunes qui ont des terrains un peu fragilisés par d'autres maladies qui font que si la maladie également se trouve chez ces personnes là elles sont sujettes à des formes sévères et compliquées parce que la plupart des décès sont enregistrés dans cette catégorie de personnes dites fragilisées pour une raison raison de l'âge raison de maladies sous-jacentes donc c'est ce que nous voulons éviter et nous voulons que le protocole soit standardisé que vous soyez à Corogou à Boaké à Bijan si vous êtes atteint de Covid que le traitement soit le même les mêmes protocoles on peut mieux apprécier donc c'est sûr que si vous êtes dans une cour commune ou qu'on apprécie qu'on ne peut pas vous mettre en confinant parce qu'on n'est même pas sûr que vous allez respecter le confinement parce que ça aussi il y a des gens qui ont déclaré pouvoir rester chez eux et il s'est avéré qu'ils n'ont pas été respectés de leurs engagements ils se sont déplacés et donc ces personnes-là ont été récupérées et ramenées dans une structure dédiée ensuite vous m'avez demandé si j'ai bonne mémoire je crois que j'ai tout répondu parce qu'en face de la CIE c'est un site de prélèvement ce n'est même pas un site d'hébergement ni de prise en charge donc je pense que les termes-là doivent bien Madagascar Madagascar a découvert un remède miracle comme d'autres pays qui ont découvert des remèdes comme chez nous certains traducticiens disent avoir découvert toutes ces données-là sont remontées aux experts qui apprécient et puis si c'est avéré que ces médecins enfin pardon ces thérapies sont je veux dire efficaces je pense que la Côte d'Ivoire est ouverte il y a une collaboration entre les états entre les scientifiques donc pourquoi pas mais je ne peux pas ici vous dire est-ce que c'est le médicament de Madagascar qui sera utilisé ou celui du Bénin ou je veux dire de quelque origine que ce soit parce qu'il s'agit de la santé des populations je pense que tout ce qui sera mis à disposition des populations de Côte d'Ivoire on doit s'assurer de ce qu'elle soit pas dangereuse pour la population elle soit efficace et ça a déjà fait ses preuves donc voilà ce que je peux dire est-ce qu'on a le recul suffisant les spécialistes sont là pour traiter de toutes ces questions et de proposer la meilleure solution au Sifarien vous me demandez pourquoi on ne procède pas au confinement dans les communes les plus touchées vous même avez dit c'est des questions délicates et puis la faisabilité c'est tout ça que le gouvernement analyse pour ne pas prendre une décision qu'on ne puisse pas la mettre en oeuvre c'est pour ça que nous insistons sur les mesures barrières elles sont efficaces elles sont prouvées elles empêchent de faire circuler le virus hors de l'endroit où il se trouve et c'est pour ça que nous en appelons toujours au respect scrupuleux de ces dites mesures barrières comme on dit barrières ça veut dire vraiment ça ça empêche non seulement de passer la zone dans laquelle elle est confinée mais ça empêche aussi vous qui êtes je veux dire qui avez ces mesures barrières d'être contaminés par quelqu'un qui vient de l'extérieur donc pour le moment comme on dit il n'y a pas encore de traitement spécifique j'ai vu une spécifique qui est différent de traitement spécifique sur le virus il n'y a pas encore de vaccins spécifiques comme tout virus d'ailleurs pour le moment et donc c'est les mesures barrières de santé d'hygiène individuelle ou collective de limiter les mouvements pour éviter de propager la maladie qu'on recommande pour briser la chaîne de contamination une fois que la chaîne de contamination est brisée on peut avoir une maîtrise de ce qui est déjà là et pour que le dispositif comme je disais tantôt 600 lits bon nous sommes quand même au moins 25 millions d'habitants je pense le dernier de ressourcement de 2014 le tort de entre 23 et 25 millions si je ne me trompe pas bon dans les calculs je peux me perdre mais si un million de personnes je veux dire est contaminée vous voyez ce que ça fait aux Etats-Unis où ils ont les meilleurs plateaux techniques en France où ils ont les meilleurs plateaux techniques en Italie ils sont débordés ça c'est les pays développés et nous nous sommes en Afrique avec nos réalités donc le gouvernement fait beaucoup d'efforts à Niaman il y aura un site de prise en charge au CHU de Yopougon à Achma au CHU de Trècheville l'extension des Smith au parc des sports de Trècheville ça c'est au niveau d'Abidjan seulement à l'intérieur du pays ce même dispositif est en train d'être mis en place dans au moins 10 localités bon mais comme je vous dis si nous même ce qui nous revient notre contribution dans cette lutte c'est simplement d'adopter les mesures barrières afin que la lutte soit efficace et que très rapidement le virus soit maîtrisé et que l'activité reprenne en tout cas c'est le cri de coeur que le ministère de la santé peut lancer merci pour les questions liées à la sécurité le commissaire principal s'il vous plaît bien merci monsieur le directeur j'ai trois questions qui sont également autant de préoccupations pour nos compatriotes je pense que ceux qui sont ici ont posé ces questions là pour la gouverne de l'ensemble de ceux qui nous suivent qu'est-ce qui a été fait donc le jeudi 23 quand les populations essentiellement majoritairement d'Abidjan Sud entendez Macy, Trècheville Macquarie certainement mais un peu aussi à Bobo sont sortis à l'idée que le coup feu serait levé qu'est-ce que la police a fait ? simplement nous les avons jugés victimes de fausses nouvelles de fausses rumeurs de fake news comme les internautes le disent ce sont des victimes les pauvres ils sont cheuseux le coup feu courait jusqu'au 24 à minuit on était déjà au 23 jeudi après 21h n'ayant rien entendu à la télévision il y a quelqu'un certainement un esprit malin qui est assis chez lui à la maison il balance sur la toile une certaine toile et puis les pauvres sortent dans tous les sens couvre-feu nous en avons tous suivis mais quand la police est arrivée nos agents d'intervention le ministre de la sécurité de la protection civile le ministre en charge de la défense les deux ont recommandé à nos forces sur le terrain d'encadrer tous ceux qui sont sortis les sensibiliser leur donner la vraie information et les raccompagner aux besoins chez eux c'est ce qui a été fait si il y a des forces qui ont interpellé je pense que c'est des choses dans lesquelles nous n'allons pas rentrer mais ceux qui sont sortis ne sont pas sortis par défiance des mesures en place instaurées par l'état de Côte d'Ivoire c'est justement ce que nous sommes en train de vivre avec une certaine toile où il y a des irresponsables malheureusement qui induisent en erreur nos populations et c'est le lieu ici encore à nouveau d'inviter nos compatriotes au nom de M. le ministre en charge de la sécurité et de la défense de ne prêter aucune attention à toutes ces nouvelles à toutes ces allégations fantaisies véhiculées par une certaine rumeur et donc sans fondement c'est ce que je voudrais vous dire autrement ailleurs on nous les aurait pris pour donc fauteurs de troubles et donc le trouble à l'ordre public est prévu et sanctionné par le code pénal ivoirien mais on ne l'a pas fait et justement heureusement pour nos compatriotes la deuxième préoccupation c'est les boulangeries qui seraient bourrées les soirs après 21h bien entendu tout à l'heure dans mon passage au cours de mon passage ici j'en ai parlé parce qu'en réalité c'est ce que nous vivons pour éviter que nos parents musulmans qui ont besoin du pain pour leur gêne puissent être en mal avec les ordres établis déjà et nos forces de l'ordre c'est pour ça que j'ai donné ces conseils et je pense que nous sommes bien suivis et que cela va être relayé grâce à la magie donc de vos ondes pour que même le dernier des 13 villages de Makori et partout en Côte d'Ivoire puissent comprendre que de Makori l'appel est lancé pour dire que les boulangeries sont plus fréquentables après 21h on n'est pas là pour sévir seulement il faut aussi sensibiliser c'est cela ensuite la troisième préoccupation c'est ceux qui d'esprit malin sont dans nos sous-quartiers en train de boire j'allais dire au mépris des mesures sécurité et sanitaire en vigueur naturellement vous comprendrez que la volonté donc des autorités sécuritaires qui nous ont mis les moyens à disposition les moyens logistiques techniques de pénétration de ces sous-quartiers nous permettent d'être opérationnels nos capacités sont renforcées en ce moment et nous voulons votre contribution votre collaboration en nous appelant au numéro suivant je le répète parce que dans aucun pays chers frères et sœurs il n'y a pas elle est là donc c'est le département de la statistique j'allais dire par excellence le ministère du plan dans aucun pays au monde on a un flic par tête d'habitant ça n'existe pas donc naturellement on a des limites et ces limites là peuvent être relayées par votre collaboration donc je voudrais vous le rappeler c'est le 20 25 0040 je vais doucement parce que c'est important pour nous tous le 20 25 0040 c'est le PC principal actuellement où il y a le CCDO il y a toutes nos forces opérationnelles au ministère de la sécurité le 20 25 0040 vous avez pour la préfecture de police d'Abidjan donc du Grand Abidjan le 03 79 91 44 ensuite de ces deux numéros vous avez les numéros verts suivants le 100 et le 111 tous les autres sur le territoire national vous pouvez vous adresser d'où que vous êtes où que vous êtes j'allais dire au 170 c'est la police secoue là où il y a un commissariat ça va répondre et le 180 pour les cas de détresse avec les pompiers comme nous faisons aujourd'hui corps ensemble ministère de la sécurité et de la protection civile je vous remercie merci guerre contre le coronavirus guerre aussi contre la fake news évitez de vous exposer aux fake news allez sur le site fiable le site où l'information est vérifiée allez sur le site du centre d'information de communication gouvernementale CICG écoutez Radio Côte d'Ivoire et suivez la télévision ivoirienne lisez Fraternité Matin suivez l'AIP la dépêche de l'AIP vous aurez la bonne information mesdames et messieurs nous allons accueillir maintenant monsieur Abir Raoul pour les questions qui concernent sa commune ensuite nous aurons madame le ministre j'ai une question moi j'ai une question j'ai une question pour non il n'y a pas de question en rapport à la commune je n'ai pas entendu les questions en rapport à la commune je veux peut-être insister sur deux ou trois points pour dire aux habitants de Macquarie comme je l'ai signifié dans mon intervention qu'ils vont voir à partir de demain débarquer dans leur quartier des gilets jaunes qui sont les volontaires de lutte contre le Covid leur rôle ils sont munis ils sont porteurs de l'autorité municipale de la police municipale pour les aider pour les accompagner à respecter les mesures qu'on a imposées à Macquarie que l'état a décrété sur le territoire national je répète le port de masque est obligatoire les rassemblements de plus de 50 personnes interdits les petits groupements de personnes sans respecter les barrières sans respecter la distance sociale ils vont vous mettre de l'ordre parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que nous sommes en guerre et quand on est en guerre on utilise les moyens de la guerre les moyens de la guerre c'est de se faire assister par tout le monde la police municipale est débordée donc on a fait appel aux forces vives à peu près 150 personnes dans les rues de Macquarie pour vous aider vraiment à respecter ces ordres portez le masque vous n'avez rien à faire dehors restez chez vous voilà merci beaucoup monsieur le maire il n'y avait pas de questions précises mais c'était utile d'avoir à nouveau monsieur le maire nous sommes dans sa commune merci de nous accueillir ici et maintenant nous accueillons madame la ministre du plan du développement madame Cabanialé qui a reçu tout à l'heure des questions madame la ministre merci monsieur le directeur général j'ai noté deux questions l'une relative à l'école de statistique et c'était la question de savoir comment est-ce que les évaluations pourraient se faire j'ai indiqué tout à l'heure donc nous avions un taux de progression de 72% dans l'enseignement déjà pour faire l'évaluation de fin d'année il est important qu'on puisse finir l'année scolaire et les dispositions que nous prenons c'est faire en sorte que les élèves puissent achever l'apprentissage technique l'apprentissage théorique donc pendant l'année scolaire et ça nous pouvons le faire bien sûr j'ai failli dire online à travers en ligne parce que je l'ai dit tout à l'heure les effectifs ne sont pas nombreux en réalité à l'NCA il n'y a pas de classe de 50 personnes la classe la plus fournie est de 45 personnes cependant il faut respecter la distanciation sociale d'un maître il faut éviter les déplacements qui ne sont pas essentiels les élèves sont dans des cités qui sont des cités tout à fait numérisées donc il n'y a pas la situation s'adapte à ce qu'on puisse donc avec un bon coaching les aider à finir l'année en termes de connaissances il faut savoir également que dans la formation à l'école il y a beaucoup de pratiques avec des stages c'est important le stage pratique dans la formation des statisticiens et donc nous sommes en contact avec les structures d'accueil pour voir comment ces stages peuvent se faire en ce qui concerne les évaluations on pourra apprécier c'est tout à fait possible des évaluations en ligne mais pourquoi pas des évaluations physiques avec les effectifs que j'ai indiqué je vous l'ai dit la classe la plus fournie a peut-être 45 personnes donc d'abord c'est la question de la formation de l'accomplissement des stages qui est pris en charge et ensuite nous allons affiner la question pour voir comment effectuer l'évaluation de fin d'année la deuxième question concerne le recensement et le processus électoral je voudrais dire que en réalité souvent la question qui nous est posée c'est le lien entre le recensement et l'identification parce que le processus électoral je suppose que la CEI va ouvrir en temps opportun la révision de la liste électorale qui n'est pas le processus d'identification qui se fait actuellement qui est en cours c'est deux opérations différentes nous quand on dit recenser en réalité nous voulons compter les Ivoiriens pour parler terre à terre c'est compter la population savoir où ils sont quelles sont leurs caractéristiques socio-démographiques pour que l'État dans sa planification dans la construction du pays puisse adapter les équipements sociaux à la population qui en bénéficie si vous avez une population avec beaucoup de jeunes vous allez chercher à leur faire pour caricaturer des stades des centres de réjouissance alors que si vous avez une population avec des vieux bon nous on n'a pas encore ce type de population vous allez chercher des loisirs adaptés de même si vous construisez des écoles vous avez besoin de savoir si ou des châteaux d'eau si c'est dimensionné à la population donc c'est ce genre d'information que nous cherchons donc il y a quelle concentration de population où ils bénéficient de quelle infrastructure c'est vrai c'est vrai que lors du recensement nous demandons l'identité des populations nous ne vérifions pas d'ailleurs avec des pièces parce que nous devons contrôler la qualité de nos informations après l'identification c'est autre chose je pense que la structure qui est en charge le fait bien ils ont besoin de vérifier l'identité ils prennent des empreintes ce que nous n'avons pas besoin de faire nos données sont anonymisées cependant ce n'est pas tout à fait séparé parce que notre travail le travail préparatoire au recensement donne une telle information sur l'équipement du pays en infrastructure que les autres opérations l'identification d'enquête peuvent s'en servir pour mieux organiser leur travail c'est en cela que ça peut être lié nous avons des informations nous pouvons les mettre à disposition pour que les gens puissent mieux organiser l'opération d'identification mais c'est des opérations vraiment totalement séparées donc je voulais je voulais le dire j'espère que j'ai répondu à la préoccupation de merci beaucoup voilà c'était Niali Kaba ministre du plan et du développement sur les questions relatives au recensement et la question des élections voilà à tous les invités du ministère de la santé de l'hygiène publique de la police nationale à monsieur le maire qui nous a accueillis ici merci beaucoup c'est la fin de cette session bonsoir demain rendez-vous au ministère de l'intérieur pour un autre point de presse merci merci